Générique Bonjour à tous et bienvenue sur KTO. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Souvent discutée, parfois contestée, la grille des salaires est un outil interne destiné à assurer une certaine cohérence salariale au sein d'une entreprise. Elle se veut équitable, elle répond à des règles. Mais quels sont ces critères ? Qui les élabore ? C'est ce que nous allons voir avec vous, messieurs. Très heureuse de vous retrouver comme chaque semaine. Joseph Touvenel, bonjour. Bonjour, Précilia. J'espère que vous allez bien. Secrétaire confédérale de la CFTC, j'ai bien dit. Jean-E. Tesson, bonjour. Bonjour, chef d'entreprise. Toutes les entreprises fonctionnent avec des cris de salaire, Joseph ? En pratiquement toutes les entreprises. D'abord, il y a les grilles de salaire de l'entreprise et il y a les grilles de salaire au niveau des branches professionnelles. Donc on peut dire que, sauf rare exception, toutes les entreprises ont leur grille. Maintenant, la grille, c'est un outil utile. Qui pourrait être encore plus utile, tout dépend comment c'est fait. En théorie, la grille de salaire, ça permet que les choses soient claires. Ça évite normalement que ce soit incompréhensible pour la rémunération, que ce soit équitable. Nous sommes dans la théorie, bien souvent, la grille de salaire, ce sont le minimum, minimum. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller en dessous, mais après, ça peut varier. Et la politique salariale peut se faire autrement au-dessus. Mais l'idée n'est pas mauvaise, si je veux constituer une grille de salaire, je dois m'intéresser à ce que font les personnes, constituer des fiches de poste pour regarder, donc ranger par métier. Et puis à l'intérieur des métiers, regarder les compétences, regarder le degré d'autonomie, les diplômes. Ça oblige à tout un travail de réflexion sur ce qu'est, dans tel secteur, dans telle entreprise, ce qu'est le travail et qui doit faire quoi et comment. Mais qui, justement, mène ce travail de réflexion ? Est-ce que c'est vous qui, dans votre entreprise, a établi cette grille de salaire, par exemple ? Alors, c'est mon organisation professionnelle, dans le cadre des travaux paritaires, où on prend les décisions qui concernent la convention collective, et la grille, elle est dans la convention collective. Mon entreprise ne fait qu'appliquer la grille que tous mes collègues et concurrents appliquent. – Mais c'est organisé, et aujourd'hui, il n'y a pas de débat pour savoir s'il faut une grille ou pas. Dans toutes les conventions collectives, il y a une grille qui correspond justement au minima. – Donc c'est un plancher, il ne faut pas aller en dessous, mais après, libre à vous de fixer les salaires comme vous souhaitez. – Alors, bien sûr, et la plupart du temps, dans mon entreprise, on est au-dessus des minima. C'est très commode d'avoir une grille, justement, pour toutes les raisons qu'a présentées Joseph. Pour moi, il y a quelque chose qui me gêne, c'est que c'est un peu enfermant. Et dans des modes de management plus modernes, où les métiers évoluent très vite aussi, les classifications ne correspondent plus exactement, et finalement, on reste prigionnier de classifications anciennes, et puis renégocier des classifications dans une branche, c'est un énorme chantier. Parce que si on veut éviter qu'il y ait des perdants et des gagnants, le meilleur moyen, c'est qu'il n'y ait pas de perdants et qu'il n'y ait que des gagnants. Mais ça, ça coûte un peu d'argent. – Et de temps ? – Donc ça, c'est un obstacle à la rénovation des grilles en profondeur, j'entends. Mais cette rénovation des grilles en profondeur, dans certains métiers, elle est devenue absolument nécessaire. Mais c'est… et puis au fur et à mesure qu'on met en place une nouvelle grille, ou qu'on aménage une grille existante, il y a encore… Le temps passe, et puis finalement, il faut y revenir. Et finalement, l'autre aspect un peu gênant pour moi, c'est que dans classification, il y a classer. Et classer, pour moi… – C'est mettre les gens dans les cases quand même. – Exactement. – Une grille, par essence, il y a des cases. – Et dans un monde, et on a fait une émission sur l'entreprise libérée, il y a des entreprises libérées dans lesquelles ce sont les salariés qui décident eux-mêmes du salaire qu'ils auront. Alors, ça oblige à une certaine sagesse. – On imagine que ça peut aller très loin. – Oui, mais du coup, ça sert à quoi d'avoir des grilles ? – Si ce sont les salariés qui décident de leur salaire. – Oui, d'accord. – Alors, il y a une régulation qui se fait dans l'entreprise. – C'est en fermant les grilles de salaire, Joseph ? Vous voyez ça comme ça, comme Jean-Eudien ? – Comme bien souvent ce sont les minimas, c'est bien qu'il y ait des minimas. Parce que sinon, c'est la course au moins 10 ans permanents. Ce que dit Jean-Eudien est exact. La difficulté de faire bouger. Et la difficulté de faire bouger, elle est liée d'ailleurs souvent à la faiblesse d'un vrai dialogue social. C'est-à-dire qu'on devrait pouvoir, de façon beaucoup plus facile, au lieu d'être arc-bouté sur ses acquis les uns et les autres, pouvoir en discuter raisonnablement de cette évolution des métiers et des compétences. Malheureusement, le syndicalisme en France, qu'il soit syndical, salarié ou patronal, est plutôt coincé qu'il y allait de bonne foi pour avancer. Et puis, autre chose, c'est que, en gros, pour tous les postes, pour tous les salariés, il y a des montées en compétences. Si je prends en compte ces montées en compétences, je dois les payer plus. Donc, ça a un coût. Et le chef d'entreprise, qui n'est pas forcément un immobilable exploiteur, peut avoir une concurrence à côté, notamment internationale, où là, les coûts sont faibles pour les salariés, voire en baisse. Et c'est cette difficulté. Et ce n'est pas de notre niveau de le résoudre, mais c'est au niveau des autorités politiques, justement, de faire en sorte qu'on ne soit pas pris en tenaille entre la montée en compétences, qu'il est légitime de mieux rémunérer, et des concurrences déloyales, en matière sociale, en matière fiscale et en matière environnementale. C'est, à mon sens, le cœur du sujet pour un pays comme le nôtre. Si on ne règle pas, et pour le moment on ne règle pas ce sujet, on aura de toute façon un chômage qui s'acquattroie, des difficultés de nos entreprises, notamment industrielles, parce qu'elles sont dans une compétition qui est totalement faussée. Donc il faut qu'elles fassent monter les salariés en compétences, mais elles ne peuvent pas les payer plus, puisque la concurrence internationale, si on prend l'exemple du textile, qui est caricaturale, on accepte encore d'importer des produits fabriqués par des quasi-esclaves. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut permettre à ceux qui travaillent à l'autre bout du monde, ou de l'Europe, de gagner en protection sociale, ça fait aussi partie du salaire, et en salaire, de vivre au mieux, il développe une économie, et nous, ça nous permet aussi de maintenir notre économie. Mais ça, ce sont des enjeux internationaux. – Alors, si on revient au gris de salaire strictement parlant, vous, en tant que chef d'entreprise, j'ai bien compris qu'il y avait un seuil, que vous, vous êtes au-dessus, mais vous avez une vraie latitude dans la fixation des salaires ? – Oui, du moment qu'on fait mieux que le minimum conventionnel. – Il ne faut pas faire moins, mais mieux, vous pouvez, parfaitement. – Oui, mais la difficulté, c'est de sortir de la grille. Pour pouvoir dire qu'on fait mieux, il faut avoir, pouvoir mettre les deux grilles superposées l'une sur l'autre, et ce n'est pas toujours facile, parce que dans cette grille de salaire, et moi, je n'aime pas trop le terme, parce que normalement, une classification, ça dit le salaire, mais ça dit aussi la compétence. Et pour moi, c'est aussi important, c'est-à-dire qu'on classe quelqu'un à tel niveau, c'est reconnaître sa compétence, il en résulte un salaire, mais c'est aussi la reconnaissance de la compétence. C'est pour ça que le terme grille de salaire est pour moi un peu réducteur. Mais si on veut reconnaître la compétence par cette grille, et pour pouvoir comparer justement les niveaux de salaire par rapport aux minima, les minima, on est un peu prisonnier, c'est-à-dire si on est tenté, mais Joseph l'a dit un peu à demi-mot, de reconnaître la compétence particulière d'un salarié, c'est-à-dire l'écrire tout simplement, par la grille, on est obligé d'augmenter son salaire d'une certaine façon, sans latitude. – Il y a une certaine forme de rigidité, c'est ce que vous dénoncez. – Oui, oui, ce n'est pas ce que je dénonce, parce que dénoncer, c'est ce que je regrette, ou en tout cas, ce que j'essaye de mettre en évidence comme limite du système. – Alors, comment on pourrait faire ? – Vous remarquerez précisément que cette rigidité, que je veux bien reconnaître, mais mieux vaut un peu de rigidité que rien du tout, elle est pour les salaires les plus faibles, parce que pour les salaires supérieurs, alors là, il n'y a plus de gris, c'est l'explosion, allons-y les gars, champagne à tous les étages, parce que moi, je suis beau, je suis intelligent, vous comprenez, et ça, c'est particulièrement choquant. Quand on regarde l'évolution des différences salariales de ces 50 dernières années, entre dans les entreprises et les salaires les plus faibles et les plus élevés, alors je parle là surtout des plus grosses entreprises, à un moment, c'est un niveau totalement indécent. – C'est qu'à un moment, il n'y a plus de grilles du tout. – Oui, parce que, et les mêmes qui vont nous parler de la rigidité des grilles de salaire dans ces grosses entreprises, et vous comprenez, comme c'est ennuyeux, eux arrivent, avant de mettre le pied dans l'entreprise, avec un parachute doré d'accueil, et quand ils partent, parce qu'ils ont zoupé leur cou, ils repartent avec un parachute, c'est particulièrement choquant. Et moi, j'aimerais qu'il y ait je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire qu'il y a quelques exceptions qui se comportent de cette façon-là, mais ce n'est pas ce qu'on trouve dans la plupart de nos entreprises. – C'est pour ça que j'ai parlé des plus grosses entreprises. – Oui, et même, il y a des grosses entreprises dans lesquelles ce n'est pas forcément comme ça. – Alors justement, comment faire pour répondre à ce reproche de rigidité des grilles de salaire, quand elles existent en tout cas pour les niveaux les plus bas et les intermédiaires, et comment faire pour éviter qu'ailleurs, ça ne soit comme on souhaite. – De toute façon, si c'est des minima, j'ai envie de le dire, ils payent au-dessus du minima. Moi aussi, j'ai une grille de salaire. Mes salariés de Paris, où je suis le patron direct, ils sont au-dessus. Quand j'embauche, j'embauche au-dessus du salaire minimum. Je ne le dis pas à l'entretien d'embauche. Comme ça, c'est la bonne surprise du premier bulletin de salaire. Je donne le salaire exact. – Mais là, tout le monde va le savoir, je ne sais pas. – Oui, mais ça aussi, c'est une façon… Du coup, la personne, elle est d'autant plus contente parce que franchement, le salaire minimum, comment je peux vivre avec le salaire minimum aujourd'hui à Paris ? Je ne peux pas me loger. Donc, on a un vrai problème. Et il y a aussi le problème de la compétitivité de l'entreprise. Je reconnais. Mais quand même, si je travaille régulièrement, normalement et souvent dans des tâches difficiles, que je ne puisse pas me loger, c'est une aberration. – Et ça, ça veut dire quoi, Joseph ? C'est-à-dire qu'en fonction du département dans lequel on habite, il faudrait que les grilles de solaire soient aussi différentes ? Ça devient un casse-tête… – Les pratiques sont différentes. – Oui. – On ne rémunère pas non plus de la même façon à Paris qu'en province. Mais les conventions collectives ne font pas la différence entre Paris et province. En général, sauf pour des primes, du transport, etc., ou des frais de mission, ça peut changer. mais je reviens à ce qu'il faudrait faire peut-être pour assouplir le système, c'est qu'une grille, elle doit être vivante. Mais j'ai expliqué tout à l'heure que c'était difficile de la faire évoluer, c'est beaucoup d'énergie, c'est parfois des verrous qui sont mis. Néanmoins, dans l'absolu, c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire que la grille, elle est là pour… je ne veux pas dire qu'il faut qu'elle soit géométrie variable, parce qu'il faut quand même un cadre, mais il faut qu'elle soit adaptable aux situations, qu'elle soit souple quand il faut être souple, rigide quand il faut être rigide. Je suis en train de décrire quelque chose qui est absolument impossible, probablement, mais dans un monde idéal, c'est ça qu'on aimerait. – En tout cas, on sait d'expérience, parce qu'on l'a vécu dans notre pays, que s'il n'y a pas des règles, à un moment donné, y compris sur les salaires, on va construire le malheur d'un certain nombre de personnes, parce qu'on leur donnera moins que rien. Donc, il faut mieux la rigidité des minimas que pas de minima du tout, sinon c'est l'appauvrissement d'une grande partie de la population. Je suis en train de regarder le cas de McDonald's aujourd'hui, je suis particulièrement choqué parce qu'on impose aux jeunes qui ont un contrat de travail, moi j'ai du mal à le comprendre, alors que c'est mon boulot, vous imaginez un jeune sans formation qui arrive, on lui fait croire qu'il est en contrat, machin, alors que c'est pas vrai, à un moment donné, heureusement qu'il y a des protections de la branche ou du code du travail pour éviter de faire trop d'exploiter. – Je crois que, sur eux, là-dessus, on est tous d'accord. Donc, c'est pas la panacée de la grille de salaire, j'ai bien compris, mais en tout cas, c'est nécessaire pour protéger les plus faibles, les plus précaires, ceux qui sont le moins bien formés. On est d'accord là-dessus, messieurs ? Voilà, on va se quitter là-dessus. Merci à vous d'avoir encore apporté une nouvelle fois votre éclairage sur cette question. Merci à vous de nous avoir suivis et vous pouvez, comme chaque semaine, retrouver cette émission sur kto.tv.com. À la semaine prochaine. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021